Musique Alors, je suis May De Faïs, autrice, compositrice, guitariste. Je fais de la musique soul, avec des influences jazz, pop, R&B. Et là, je viens de sortir un nouvel album qui s'appelle Deeper Ocean. Et ce soir, on est au New Morning pour fêter la sortie de l'album. Je n'ai pas de préférence entre la scène et le studio, parce que c'est carrément différent les deux. Le studio, on est en création, en expérimentation. Et la scène, on est plus dans le fait de délivrer tout ce qu'on a travaillé en amont. Donc, il y a un peu moins le droit, on va dire, à l'erreur. Mais c'est aussi l'endroit où on peut aussi recréer nos morceaux à chaque fois qu'on joue devant les gens. Parce qu'ils vont nous donner une énergie différente. Donc, en plus, moi, je viens aussi du jazz. Alors, je m'autorise aussi à varier dans mes mélodies, à peut-être faire varier les longueurs des morceaux et tout. Et c'est encore une autre version des morceaux qu'on propose en live. Alors là, on vient de finir les balances. Et puis, je vais aller en loge pour me préparer, m'échauffer, me maquiller et tout ça. J'ai commencé à travailler sur cet album, Deeper Ocean, en 2020. Donc, ça fait déjà plus de trois ans. En même temps, je sortais des EP et j'avais envie de préparer la suite. Et donc, comme on était en confinement, j'avais beaucoup de temps et pas beaucoup d'endroits pour m'évader. Alors, j'ai décidé d'écrire un album sur l'océan et qui m'évoque aussi ma Guadeloupe, dont je suis originaire. Ça m'a permis de découvrir des nouvelles contrées qui n'étaient que dans mon imaginaire, mais ça m'a aidée. Et maintenant, j'ai peu partagé tout ça sur scène avec les gens. Là, on est à quelques minutes du début du concert. La première partie vient de se terminer. Donc, on fait les derniers ajustements et puis les derniers échauffements. Et puis, on va pouvoir y aller dans très peu de temps. Mon style musical, il varie en fonction des compositions quand même. Mais il y a une base qui est assez neo-soul avec des harmonies jazz. Une voix, je pense, soul-jazz. Mais les formes des chansons sont quand même pop. Il y a des refrains, tout ça, et c'est assez catchy. Donc, je m'inspire un peu de tout ça. Et dans cet album, j'ai aussi amené pas mal d'influences afro-caribéennes et brésiliennes. Donc, il y a un peu de world aussi. En dehors de la musique, j'ai fait beaucoup de danse depuis que je suis petite. Et j'ai aussi beaucoup été intéressée par le cinéma, la réalisation. Donc, depuis que je suis petite, je fais mes clips, je fais mes chorés, tout ça. Donc, quand j'ai commencé à faire mes projets plus professionnels, comme mes EP et mon album, j'ai tout de suite essayé d'écrire mes propres clips. J'ai décidé d'écrire mes scénarios, de faire appel à des chorégraphes et de danser dans mes clips. Donc, j'arrive à mélanger toutes ces inspirations artistiques que j'ai. J'ai fait deux voyages en 2022, presque à la suite, c'était au Bénin et au Brésil. Et en fait, c'était très formatif pour moi parce que je venais de sortir d'une rupture et d'un ébellement un peu difficile pour moi. J'avais du mal à avancer dans mon album, j'étais dans un blocage un peu. Et le fait de partir dans ces deux pays pour des raisons différentes, mais en fait, j'ai saisi les opportunités. En plus, c'était les sorties des confinements, tout ça, j'avais besoin de voir d'autres choses. Et le Bénin, ça m'a fait découvrir l'Afrique de l'Ouest et aussi, du coup, peut-être les origines de mes ancêtres. Donc, j'en ai appris plus sur l'esclavage et ça m'a inspiré une des chansons de mon album Enfant de l'orage. Et le Brésil, c'est un pays que je ne connaissais pas, mais que je connaissais beaucoup par sa musique, que j'ai toujours écoutée. Et donc, en y allant, j'ai aussi composé certains morceaux de l'album. Donc, ces voyages m'ont vachement ouverte sur d'autres musiques et m'ont autorisée à me dire que je n'étais pas obligée de faire que de la soul et du jazz et que je pouvais emprunter à d'autres cultures. Je pense que, oui, en Guadeloupe, j'étais très, très inspirée. À chaque fois que j'y vais, j'ai des endroits, des plages, des forêts, des lieux qui sont même un peu mystiques. J'ai l'impression que cette terre, elle est très riche. Je ne sais pas, avec le volcan, les tremblements de terre. Il se passe beaucoup de choses là-bas et c'est très vivant. Et à chaque fois que j'y vais, je trouve beaucoup d'inspiration, que ce soit pour les chansons. Puis ensuite, quand on est allé tourner les clips, on avait écrit les clips à l'avance, mais les clips s'écrivaient d'eux-mêmes aussi en fonction de ce que l'île nous faisait vivre, en fonction du climat, des intempéries, de ce qui se passait, de la nature aussi qui vit son propre cours et à laquelle on doit s'adapter. Et donc, tout ça, c'est toujours inspirant. Mon dernier clip, Diamond in the Rough, a été tourné en Guadeloupe, comme les deux précédents et les deux suivants. J'ai décidé d'illustrer mon album uniquement en Guadeloupe. Je suis partie un mois là-bas avec une équipe de personnes et on a tourné cinq clips en un mois qui vont être diffusés tous les deux mois pendant la promotion de cet album. Diamond in the Rough, c'est une chanson qui parle du fait de parler à son enfant intérieur, lui dire tout va bien aller, il suffit que tu fasses confiance au potentiel que tu aies en toi et que tu le laisses briller. J'ai voulu retranscrire ça en faisant jouer des enfants dans mon clip et on s'est aussi inspiré d'éléments de la culture guadeloupéenne, d'éléments du carnaval, des maquillages du carnaval, le gros sirop, c'est un maquillage noir et le roucou, qui est un maquillage rouge, c'est des maquillages qui font honneur aux amérindiens, le maquillage rouge qui ont habité en Guadeloupe avant et aussi aux esclaves importés d'Afrique, qui est le maquillage noir. Ça avait différentes résonances, mais c'était aussi pour se connecter à ses ancêtres et se dire qu'autant qu'on peut chercher en soi ce diamant brut qui est caché, il faut aussi chercher dans ses racines et d'où on vient pour savoir qui on est. Et donc voilà, il y a toutes ces significations dans ce clip. Je vous invite à aller écouter mon album A Deeper Ocean si vous voulez voyager à travers les rythmes, les mélodies, si vous voulez danser, si vous voulez aussi relâcher des émotions parce que j'ai des morceaux très méditatifs aussi, très cathartiques. Donc il y a de tout, il y a toutes les émotions que je ressens et il y a aussi la préoccupation écologique aussi dans certains titres, mais toujours de l'espoir. Donc c'est ça le mot d'ordre de mon album, c'est beaucoup d'espoir. Merci beaucoup, c'était Maëlle de Faïs pour Plazer.